Bonjour mes amis, vous l'avez vu dans le titre, c'est le retour au naturel. Et oui, en fait j'ai été assez traumatisée par ce qui m'est arrivé cet été. Aujourd'hui je me rends compte en fait que je n'arrive plus à mettre sur mon visage un produit de soins, un produit d'hygiène que l'on trouve en grande surface ou même en pharmacie. Je n'arrive à mettre sur mon visage que des produits qui sont naturels, bio, bon, mais en tout cas naturels, des produits de la nature en fait. Voilà, en fait j'ai eu cet été une espèce d'hermite atopique sur le visage. Les médecins ne savent vous proposer dans ces cas-là que des produits très agressifs, de la cortisone. Moi pour moi il était hors de question de mettre ce type de produit-là sur mon visage. J'en ai suffisamment mis lorsque j'étais petite et que j'avais des plaques d'eczéma, donc je ne veux pas recommencer cela. Donc j'ai commencé un petit peu à regarder ce que je pouvais faire pour ma peau, de façon naturelle. Alors certes, ça prendrait et ça prend beaucoup plus de temps, j'en suis consciente, pour guérir. Parce qu'il y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où ça ne va pas du tout. Aujourd'hui c'est un jour sans. J'ai des plaques ici qui pellent, bon ben voilà. La seule chose que je mets sur mon visage, c'est de la BB crème. Une BB crème très très légère, je n'arrive toujours pas à remettre du fond de teint. Je n'en ai pas forcément envie non plus, mais bon voilà. Donc la rentrée pour Opali, c'est la rentrée au naturel. Donc j'ai passé quelques petites commandes. Je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous épargner un petit peu, mais c'est en tout cas pour vous montrer dans quelle démarche je suis aujourd'hui, par rapport à mes produits de soins, mes produits d'hygiène. Et puis vous savez que j'avais arrêté la Birchbox, je l'ai arrêtée au mois de mai je crois. Et depuis je farfouillais, j'ai essayé de trouver une box qui me convienne. J'étais restée en fait sur des formats voyage, parce que j'aimais bien les formats. Et puis au final, je n'ai pas pris des formats voyage. Donc mon retour au naturel, vous l'avez deviné, je me suis abonnée à la Beautiful Box. C'est une box qui est assez chère, puisque avec les frais de port, on en a pour une trentaine d'euros par mois. Ceci dit, on reçoit l'équivalent de 90 euros de produits naturels. La démarche que j'ai voulu adopter pour cette box-là, c'est qu'en fait je n'ai pas un savoir très très important en termes de produits, ni même de marques dans le domaine du bio et du naturel. Il y a des youtubeuses qui sont très très érudits en la matière. Je suis Grampi Léa, qui elle est au top par rapport à ça. Elle m'époustoufle à chacune de ses vidéos par son niveau de connaissance. Moi je ne l'ai pas, et donc en fait je voulais avoir au travers d'une box l'occasion de découvrir plusieurs marques. Alors je n'ai pas l'impression que tous les produits sont bio, par contre ils ont tous une compo qui est très très bonne, et c'est ce que je recherche actuellement. Donc j'ai commandé, la voilà, la voici, la Beautiful Box, qui est la box du mois de septembre. Donc elle se présente comme ceci ce mois-ci. Donc il y a des petites feuilles automales sur la boîte. Voilà, elle est assez épaisse, elle est beaucoup plus grosse que la Birch Box. Elle fait l'équivalent deux fois la Birch Box en fait en grosseur. Et on a donc la petite bonne femme qui est l'effigie un petit peu de la marque. Voilà. Lorsqu'on ouvre cette box, je l'ai déjà ouverte, je ne vais pas faire un genre, on trouve donc une petite carte comme ceci, avec une phrase. Ce mois-ci c'est ce qui est naturel n'est jamais ordinaire. Alors cultivez votre naturel et soyez extraordinaires. Voilà, donc avec l'effigie. Et donc on trouve une box comme ceci. Donc avec des espèces de petits papiers froissés, comme ça. Donc là ce mois-ci ils sont ouverts apparemment, ça change selon les mois. Et donc ça fait une espèce de petit tapis de verdure. Je trouve ça super joli en fait, la présentation de la box. C'est vraiment très très joli. Ce que j'apprécie beaucoup aussi avec cette box-là, c'est qu'à la place d'un petit dépliant, on a des petites cartes qui nous permettent d'avoir les descriptions des produits. Donc au dos, au devant, on a donc l'intitulé du produit. Et à l'extérieur, on a un petit topo sur la marque, la façon d'utiliser et le prix public. Donc vraiment je trouve que c'est super bien fait. Et donc véritablement, c'est des cartes à jouer. Donc là on a le 5 de cœur, le 9 de trèfle, la dame de pique et le valet de trèfle. Voilà, donc là ce mois-ci on a 4 produits, qui sont 4 produits en full size. Je vais vous les présenter rapidement, parce qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur cette box-là. Mais voilà, j'ai quand même envie de vous les présenter. Donc 4 produits. Le premier produit, c'est un kit qui s'appelle Kit Flash Make-up. C'est de la marque Couleur Caramel. Et en fait, c'est un petit kit. A l'intérieur, on a 3 fards pour les yeux crème et un fard à joues. Donc la boîte est très très jolie. Elle est en carton un petit peu brillant, comme ceci. Moi j'ai la numéro 25. Et apparemment, ce sont des éditions limitées pour l'automne-hiver 2016-2017. Au niveau de la boîte, on a un grand miroir de ce côté-là. Et de l'autre côté, ça se présente comme ceci. Donc on a 3 fards, dans des couleurs que j'aime bien. Donc le petit zigoui est parti. Des couleurs que j'aime bien, brun, un petit peu chaud caramel et marron. Et un fard à joues. Donc je les ai déjà swatchés. Ils ont une très très bonne pigmentation. J'étais même assez surprise en fait de la pigmentation. Voilà ce que ça donne sur la main. Voilà ce que ça donne. Au niveau, donc vous voyez de la pigmentation, c'est quand même pas trop mal. Voilà. Et on a donc un petit fard à joues qui est d'un petit rose abricot qui me plaît énormément aussi. Le petit fard, il se trouve ici. Donc vous voyez qu'il a un petit peu une couleur un petit peu abricot. Donc moi j'aime beaucoup en fait ces couleurs-là pour le fard à joues. Donc la petite carte, c'est celle-ci. Donc c'est le 9 de trèfle. Donc ce kit a une valeur en fait de 30 euros. Je vais aller voir sur le site effectivement. C'est 29,90. Je vous précise un élément sur la marque Couleur Caramel. Ils nous disent que Observatoire des Cosmétiques, dans son édition 2015-2016, a encensé plusieurs produits de la marque Couleur Caramel. Notamment la PB Crème. Donc vous voyez, ça donne des axes d'achat. Le fond de teint Hydra Coton, le teint de soleil, le fard à joues, le crayon sourcil ou encore le mascara volumateur. Et c'est amplement mérité. Donc ce sont des produits qui se distinguent un petit peu sur la marque Couleur Caramel. Donc voilà. Je ne m'attendais pas à recevoir un produit de maquillage dans la box. En fait, je m'attendais qu'à des produits de soins. C'est peut-être bête, mais bon, écoutez, je suis contente de l'avoir reçu. Ensuite, pareil, super contente aussi. Donc, mais bon, j'ai un petit stock déjà, mais c'est pas mal. C'est une crème pour les mains à la fleur de cerisier. Et à l'extrait de cerisier de Provence, de la marque Terre d'Essence Provence. Alors ça, ça a un prix aussi. Donc c'est cette petite carte comme ceci, là, la bleue. Donc voilà le produit. Donc ils nous disent, à l'intérieur, il y a du karité qui nourrit et qui hydrate, de l'olive qui protège et assoublie, et de l'amande qui adoucit et hydrate. C'est donc un flacon de 75 ml et il y en a pour 15 euros. On a un petit flacon, vous savez, les petits flacons qui ressemblent à des tubes de gouache comme ceci. Voilà. Donc je pense que celle-ci, je ne vais pas l'utiliser. Je vais la donner à Pauline parce qu'elle est rendingue de la fleur de cerisier. Donc je pense que ça nous fera plaisir d'avoir cette crème-là. Ensuite, autre produit qu'il y avait dans la box, il y a également un exfoliateur, un exfoliant doux de la marque Éphiderme. Donc c'est un exfoliant qui est à la peptine glutaminée de lupin blanc et de noix de coco. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc la marque Éphiderme, je ne connais pas. Un exfoliant, ça tombe plutôt pas mal parce que ça fait, je pense, deux mois que je n'ai pas exfolié ni fait de masque sur ma peau. Tellement que je n'ose rien faire en fait. Donc voilà le petit flacon comme ceci. Donc je pense que ce n'est pas bio. Par contre, la composition a l'air super bien. Il n'y a pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas de phtalate et c'est sans colorant. Actif 100% d'origine naturelle, formule testée sous contrôle d'hématologiques. Voilà, et donc ils annoncent un flacon de 50 ml. Et donc c'est un prix public de 16 euros. Donc c'est quand même effectivement relativement cher. Ils disent que c'est un produit qu'il faut appliquer en massage léger sur le visage. Et ensuite, il faut le laisser 5 minutes et après le rincer avec un coton ou une éponge imbibée. Donc écoutez, je testerai peut-être pas plus tard que ce soir parce que voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. Ensuite, aussi pareil, surprise d'avoir ça. Donc c'est un Roll-On, un parfum en Roll-On. C'est de la marque Aimée de Mars que je ne connaissais absolument pas. Donc il y a 10 ml, donc c'est un petit flacon. Et ça vaut, je crois, 29 euros les 10 ml. Il m'intéresse que ça sente bon. Et moi, j'ai un petit problème avec l'odeur parce que je trouve que l'odeur est trop présente. Il y a du chèvre-feuille et de la fleur d'oranger. Alors c'est peut-être ça parce que je ne suis pas fan de la fleur d'oranger. En note de cœur, il y a de la rose et du lisse. Ça pourtant, ça me convient bien. Et en fond ambré, musqué, il y a de la vanille, du bain-joint, du bois de gaillac et de la praline. Effectivement, je sens bien toutes ces notes à l'intérieur de la fragrance, mais ce n'est pas une fragrance que j'affectionne particulièrement. Écoutez, dans cette box-là, je pense que ça, ça va aller à ma Luciane. Voilà, parce que par contre, je pense que ça, ça va lui plaire. Voilà, donc on a les 4 produits qui étaient dans la box. Vous voyez, elle est vide. Ça, c'était le petit truc qui tenait les cartes. Et on avait donc un petit, une espèce de petit goodies très original. Ce sont des graines de bleuets en fait à planter pour avoir, je pense, des fleurs de bleuets pour faire une décoction. Et puis voilà, le bleuet, vous savez que j'ai une affection toute particulière pour le bleuet. Donc voilà, je n'ai pas de peau, je n'ai pas d'extérieur, mais je vais le garder pour essayer d'en faire quelque chose. Voilà, donc voilà cette petite box en fait, qui était un des éléments de ma décision de retourner au naturel. Et lorsqu'on pense retourner au naturel, bien évidemment, il y a un site qui va vous sauter à l'esprit. Je vous entends déjà le dire, c'est le site Aromazone. Je me suis déjà fait une petite commande qui est sympa. Alors moi, je n'ai pas fait des trucs extraordinaires, j'ai juste acheté de l'huile, des huiles et des eaux florales uniquement pour me démaquiller, hydrater, nourrir ma peau. Et puis donc après, rafraîchir ma peau. Donc en eaux florales, je n'ai pas non plus fait dans l'extraordinaire. Donc on vient de parler de l'eau de bleuets, je me suis repris de l'eau de bleuets. Je me suis repris également de l'eau de rose de Damas, voilà, parce que ça j'avais déjà testé et j'aime beaucoup. Au fur et à mesure, je vais vous mettre les prix parce que je n'ai pas la facture sous les yeux. Je trouve ça assez casse-tête, vous savez, j'aime bien, moi, mettre les prix au fur et à mesure. Et ensuite, donc là, j'ai essayé de rechercher quelque chose qui pouvait calmer un petit peu lorsque j'avais des irritations dues à la sécheresse et aux plaques que j'ai sur le visage. Et j'ai pris de l'eau de Mélisse de Provence, en fait, parce que donc elle adoucit et elle calme. C'est fait pour les peaux irritées, sèches et sensibles. Donc voilà, je me suis dit, c'est fait pour moi. Donc ça, en fait, je mets le soir, je mets de l'eau de rose le matin, une fois que j'ai fini de nettoyer mon visage pour essayer de l'hydrater. Donc il y a marqué cet hydrolat réputé pour apaiser les peaux sèches et irritées. Il est également connu pour galmer les angoisses et les insomnies. Donc les insomnies, ça me connaît en ce moment. Je crois qu'il y a une de mes abonnés qui a bien compris que ma nuit était très très hachée. Puisqu'en fait, je n'ai pas fait exprès, mais je lui ai envoyé des messages, en fait, avec des pouces vers le haut à 2h, à 5h. Chaque fois que j'attrapais mon téléphone, en fait, je suis désolée, Azali. Vraiment. Bref. Et donc ensuite, j'ai pris des huiles. Donc j'ai repris, j'ai pris de l'huile d'olive, puisqu'effectivement, vous savez, j'en avais acheté à Noz, mais ce n'était pas de huile à poser sur la peau. Donc pour poser sur mes plaques d'eczéma que j'ai sur mes jambes. Donc celle-ci, elle est vraiment, c'est vraiment ça que je cherchais. Donc tout type de peau et cheveux, protectrice et nutritive. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris de l'huile de chanvre restructurante et anti-âge. Tout type de peau et donc c'est également pour les cheveux. Donc c'est une huile qui est riche en acides gras essentiels et elle est très pénétrante. Elle redonne de la douceur et de l'élasticité à la peau. Elle restructure et protège l'épiderme et les cheveux. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pris en fait pour nourrir et hydrater ma peau le soir parce que c'est important. Et ensuite, j'ai pris de l'huile végétale de jojoba. Je n'en ai jamais testé, de l'huile de jojoba. Donc j'ai voulu tester ça, protectrice et anti-âge également. Donc j'alterne en fait. Je fais le matin, je mets de l'huile de jojoba et le soir, je mets de l'huile de chanvre. Les expertes, dites-moi, est-ce que je devrais plutôt faire inverse ou est-ce que je devrais en mettre une ? Dites-moi si vous avez un avis sur la question. Je suis vraiment preneuse de tous les conseils. Et ensuite, j'ai pris en fait des petits formats comme ceci. Donc c'est du 10 ml. J'ai pris trois huiles en fait parce que soit j'en ai déjà, soit j'en ai besoin juste pour une toute petite utilisation. Donc j'ai pris de l'huile d'avocat parce que... Je vais peut-être vous le montrer tout seul. J'ai pris de l'huile d'avocat parce que je vais juste m'en servir pour le contour des yeux. Donc il en faut très peu. Donc j'ai repris un petit format comme ceci. Donc au même format, j'ai pris de l'huile d'argan et le deuxième, j'ai pris de l'huile de cranberry. Voilà. Donc ce sont des huiles végétales. Vous voyez, je n'ai pas fait dans l'innovation. Et puis après, j'ai pris des petits capuchons comme ça pour les bouteilles d'huile et le spray. Voilà pour un romazone. Ensuite, ce n'est pas fini. Et non, et non, ce n'est pas fini. Vous avez vu... Enfin, bon, il y a très peu de personnes qui seront finalement allées voir cette vidéo-là. Mais ce n'est pas très grave parce que pour moi, c'est un immense coup de cœur. J'ai fait une vidéo cet été sur un site internet qui s'appelle Lafar 1789 qui ne vend que des produits éthiques et bio et naturels. Donc c'est une marque que j'ai découvert grâce à Sandrine Ferry Makeup. Big up à toi ma belle. Donc j'ai... En fait, je suis tombée sur deux de ces vidéos. Et elle présente tellement bien le site, elle présente tellement bien les créateurs de la marque. Mais également les produits que j'ai passés. Elle présente un code promo qu'elle avait eu aussi. Donc j'avais passé une première commande que je vous présente. Que je vous présente en fait dans une vidéo dont je vais vous remettre le lien là si vous avez la curiosité d'aller voir. Et lors de cette vidéo-là, je vous avais dit en fait qu'il y avait un code promo de 30% qui était valable jusqu'au 4 septembre et que très certainement j'avais recraqué. Donc bien évidemment, j'ai recraqué. J'ai racheté des produits que j'avais déjà achetés. J'ai acheté de nouveaux produits. Alors, 30% c'est un code promo qui est énorme. Enfin, c'est dingue quoi. J'ai eu un produit carrément gratuit quoi. Donc ça m'a fait 15 ou 16 euros de réduction. Donc vraiment, merci, merci à la marque d'avoir mis ce code promo-là en ligne. Et en remerciement de ma commande, figurez-vous en fait que j'ai reçu un petit mot personnalisé de la part de Katie qui est la créatrice avec son mari du site. et elle m'a donné un code personnel de moins 20% pour ma prochaine commande sur le site. Donc donner un code promo comme ça de moins 20%, si ça c'est pas du commerce équitable, moi je sais pas ce que c'est, franchement. Merci à la marque de ce code promo-là. Donc je sais pas si je vais... je crois que j'ai jusqu'à la fin de l'année pour l'utiliser. Donc oui, je pense que je vais l'utiliser parce que de toute façon, je pense qu'effectivement, je repasserai comment sur le site, ça c'est sûr, parce que j'ai quelques petits produits qui sont devenus aujourd'hui complètement chouchous et que ma peau affectionne tout particulièrement. Je vais vous les présenter rapidement. Juste, je voulais faire une dernière précision par rapport à ce site et à Sandrine Ferry Makeup. Sandrine vient de nous faire mettre en vidéo, en fait, une vidéo très très détaillée. Elle, elle a tout le site, je pense qu'elle a acheté tous les produits du site. Donc elle vous fait une revue très très détaillée de la nature des produits, de ce qu'elle a ressenti par rapport aux produits, aux plus et également à certains moins qu'elle peut avoir ressenti sur certains produits. Et elle a eu la chance en fait d'avoir l'opportunité d'organiser un concours qu'elle présente à la fin de sa vidéo. Donc n'hésitez pas à aller participer si vous êtes déjà abonné à sa chaîne, ou bien à vous abonner, mais à le rester abonné à sa chaîne. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'elle remarque aussi lorsqu'elle met en place des concours. Elle a des abonnements et puis tout de suite après, des abonnements. Donc ce n'est pas très très sympa. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez-y faire un tour. C'est une pro du maquillage. Elle fait des maquillages artistiques. Incroyable, d'une beauté incroyable, avec une mise en scène et des montages, je pense, que fait Doudou, qui est très très doué en montage. C'est en métier Doudou, ce n'est pas possible les montages. Tellement c'est fin au niveau du montage, c'est beau, c'est fluide, c'est magnifique. Voilà, donc j'ai terminé de vous parler de Sandrine Ferry Makeup, mais franchement c'est quelqu'un que j'ai été abonnée depuis pas mal de temps à sa chaîne, mais là, je ne sais pas, cette vidéo-là m'a fait entrer en connexion avec elle, avec cette personnalité, ce personnage qu'elle est. Effectivement, je comprends Sandrine quand tu dis en même ou en même pas, mais moi j'étais neutre. Aujourd'hui, je suis fan numéro un de ta chaîne. Vraiment, j'adore ta chaîne, j'adore ce que tu es, j'adore ce que tu présentes, vraiment. Et j'adore ton honnêteté aussi. Bon, trêve de blabla, je vous présente rapidement ce que j'ai acheté ou racheté sur le site. Je vous avais dit la dernière fois que je voulais m'acheter des crèmes pour le visage. J'ai acheté la crème visage délicat, puisque c'est la crème qui correspond le mieux actuellement aux problèmes de peau que j'ai, puisque c'est une crème qui est à l'amande, au teint, au carité et à la camomille, et qui a les vertus d'hydrater, de nourrir, mais également de calmer les irritations, et qui redonne en fait un équilibre lipidique à la peau, et c'est exactement ce dont j'ai besoin actuellement. Donc voilà comment se présentent les petits peaux. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, ne serait-ce que ça, c'est un objet de déco. Moi j'ai une crème pour les mains, une crème pour les pieds, qui sont sur ma commode là, même terminée, je pense que je vais les laisser sur ma commode, parce que vraiment ce sont des objets de déco, ce sont des packagings, mais vraiment superbement magnifiques, qui arrivent en fait, packagés comme ceci, voilà, tout simplement, avec juste un petit blister comme ça, carton, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus, de gros packagings, et ça présente exactement le produit dans le détail, donc il y a vraiment toutes les informations dessus. Ce sont des flacons de 30 ml, donc j'ai pris la crème visage délicat, et comme c'est le chouchou number one de Sandrine, j'ai également pris la crème visage idéale, que je vous montre comme ça, parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore entamée, je m'appuie pour l'instant juste sur l'autre en fait, je ne mets que l'autre actuellement. J'ai vraiment besoin en fait de rattraper en fait ma peau. Donc voilà comment elle se présente, elle m'a l'air un petit peu moins, un petit peu plus grumeleuse, en tout cas un petit peu plus épaisse. Tous les produits en fait ont une honneur très très neutre, mais pas du tout agressive, vraiment c'est des produits naturels 100%, avec que des ingrédients naturels, une éthique de la marque, enfin je ne peux vous dire que d'y aller faire un tour sur cette marque-là. Deux autres produits qui sont en train de se terminer également, donc c'est la crème pour les mains, qui est la crème pour les mains sublime, celle-ci. Voilà donc là, je suis en train de la terminer. Alors je l'utilise avec parcimonie, parce que ce sont des produits qui sont quand même un petit peu chers, donc moi j'ai l'impression d'en mettre juste une petite lichette là, je la mets au dernier moment juste avant de partir le matin. Elle hydrate très très bien la peau, elle pénètre assez rapidement, et elle laisse un tout petit film sur la peau, qui est suffisant, et c'est vraiment parfait. Et là c'est pareil, c'était la crème pour les pieds succulents, que j'ai adoré. Elle est quasi terminée, je crois que j'en ai encore pour une fois, je ne l'ai pas racheté. Franchement quand je mettais cette crème là, vous savez c'est comme la crème du dimanche quoi, c'est vraiment, ça donne un effet sur les pieds, ça les délasse immédiatement, ça les rafraîchit. Là celle-ci elle a une petite odeur, mais que j'adore, qui est complètement appropriée aux pieds, j'adore cette odeur sur les pieds, vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, je repasserai très certainement en commande, pas tout de suite, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'instant de délassement avec cette crème là. J'adore les packagings, vraiment je le redis, mais les packagings sont vraiment superbement beaux, vraiment. Et je me suis racheté le lait pour le corps suprême, pareil, on en parle du packaging aussi, ça c'est en plastique, donc on a une grande pompe qui est super ergonomique, qui permet vraiment de faire sortir la matière, mais vraiment super facilement. Elle est suffisamment haute pour avoir dans sa main une pompe, enfin suffisamment de produits, vraiment c'est très très bien. C'est un produit qui est quand même relativement concentré, qui est difficile à doser. Donc j'ai entendu Sandrine qui disait qu'en fait il était difficile à faire pénétrer. En fait je pense qu'il est difficile à faire pénétrer parce qu'on ne sait pas le doser. Lorsque je le dose correctement, il n'y en a pas trop, donc forcément il pénètre très très bien. Et il pénètre assez rapidement, ça permet, vraiment c'est très très agréable. Je me rends compte en fait qu'avec celle-ci, je mets trois pompes, et trois pompes ça me suffit à faire l'ensemble de mon corps, les bras, les jambes et le torse. Donc vous imaginez qu'il en faut vraiment très très peu. Et pareil, donc une hydratation, une hydratation parfaite. Moi qui me peau vraiment excessivement sèche, c'est un produit que j'adore. Donc il vaut 18 ou 19 euros, je crois, quelque chose comme ça. Je l'adore. Je suis vraiment susceptible de repasser commande. Pareil, l'odeur est vraiment une odeur très très neutre. Ça permet vraiment de mettre un parfum, son petit parfum favori pour la journée derrière. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, donc une ergonomie, une ergonomie de flaconnage vraiment super appropriée. donc mes deux chouchous vraiment pour l'instant, c'est le lait pour le corps et la crème pour les pieds qui sont mes deux crèmes de corps quand même super important. La crème pour les mains, elle est vraiment très très agréable mais bon, elle est un petit peu chère donc je pense que je repasserai pas commande tout de suite. Et la crème pour visage délicat, pour l'instant, je peux très peu vous en parler parce que je l'ai très peu utilisé. Voilà. Donc lorsque ma crème pour les pieds en fait va être terminée, je viens de recevoir un autre produit et je pense qu'il est pas mal aussi. C'est donc Octoly qui me l'a envoyé. C'est la crème pour les pieds absorption express de Neutrogena. Voilà, donc c'est un gros flacon de 100 ml. La crème Neutrogena, c'est une crème également qui a de très bonnes vertus. Donc je pense que cette crème Neutrogena absorption immédiate, crème pour les pieds, donc pénètre instantanément pour mettre vos chaussures immédiatement. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testée mais c'est vraiment la crème que je vais mettre tout de suite en service après. Elle tombe à pic. Donc voilà, Neutrogena est vraiment précédé par quand même une très très bonne réputation. Donc je suis assez contente d'avoir reçu cette crème-là. Ensuite, sur mon store Octoly, en fait, j'ai trouvé une marque dont j'ai entendu parler depuis très 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 longtemps qui s'appelle Bumble & Bumble. Et en fait, j'ai commandé un conditionneur pour les cheveux, un après-shampooing pour les cheveux, BB Curl Care. Voilà, le packaging est magnifique. Je pense que vous le penserez exactement comme moi. Donc c'est un produit, vous voyez, que les filles ont déjà testé deux fois. Donc elles l'ont utilisé bien évidemment en un après-shampooing et elles m'ont dit que l'effet de ce produit-là sur leurs cheveux frisés était génial. C'est-à-dire que ça leur définit des boucles magnifiques. Pauline d'ailleurs a laissé son afro aujourd'hui tellement les boucles sont belles. Vraiment, vraiment, vraiment. ils disent qu'ils peuvent aussi s'utiliser comme un shampoing, rincer ou ne pas rincer, à vous de décider. Tout type de boucle. Franchement, voilà, c'est un produit qui coûte un petit peu, un petit peu cher, mais vraiment qui a des vertus. Donc si vous avez des cheveux frisés, si vous avez des cheveux très frisés, si vous avez même des cheveux, je pense, crépus, cette gamme-là, donc Bumble & Bumble, vraiment, c'est une super marque à tester, à mon avis. Voilà. Et donc, un autre petit produit que m'a envoyé Sephora également. Donc là, j'ai été, mais je suis tombée de ma chaise quand j'ai reçu ça. C'est ça. Donc c'est un petit spray déodorant, sauf que je n'avais pas vu en fait, qui a l'huile essentielle de citron, sauf que je n'avais pas vu en fait, que c'est un flacon de 10 millilitres. Donc c'est quelque chose à mettre dans le sac. Donc c'est pratique, voilà, ça doit valoir dans les 3 euros, je pense, je vais vous mettre le prix. Je vais tester ça. Non, ça sent bon. Ah, ça sent très très bon même. Ah oui, ça sent très 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 bon. Donc ça aussi, je pense que ça va aller dans le sac d'une des filles. Voilà, donc le dernier petit produit que Sephora m'a envoyé par l'intermédiaire d'Octoli. Donc voilà mes amis, il m'a rentré au naturel pour essayer d'éradiquer les problèmes de peau que j'ai sur le visage. Donc ça va bien mieux, ça c'est évident, ça va beaucoup mieux qu'au mois d'août, ça c'est évident. Ceci dit, il y a des poussées de temps en temps que je n'arrive toujours pas à réguler, donc que je ne lâche pas l'affaire, c'est beaucoup plus long qu'avec des produits de pharmacie, je pense que c'est évident. mais bon, je ne veux pas lâcher et puis je vais continuer à utiliser ces produits-là et puis je vous en reparlerai parce que de toute façon, la peau de mon visage, c'est ce que vous voyez en premier. Donc je ne peux pas, je peux difficilement cacher l'état de ma peau, ça c'est évident. Voilà, donc c'était les petits achats. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous devez être peut-être surpris de ce revirement-là. Je suis la première surprise, moi aussi. J'étais loin de penser qu'effectivement, j'allais n'utiliser que des produits naturels pour ma peau, mais franchement, aujourd'hui, lorsque je mets autre chose, d'ailleurs je ne le fais pas, parce que lorsque je vois autre chose, j'ai l'impression de mettre du poison sur ma peau. C'est vraiment ce que je ressens. Physiquement, ça ne m'est pas possible. Sur le corps, sur les pieds, sur les mains, je n'ai pas de problème. Alors sur le visage, je crois que j'ai tellement souffert cet été que je n'ai vraiment pas envie que ça revienne. Je suis trop marre en fait, traumatisée en fait. Voilà mes amis, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut mes amis ! Donc comment aller chez Action et ne pas vous faire un haul, ce n'est pas possible. Donc je vous montre tout ce qu'on a trouvé. Moi j'ai mis également un sachet de chips de la marque Croquis au naturel, un sachet de 130 grammes parce que ce sont des chips que j'aime beaucoup. En produit de soins et d'hygiène, Pauline s'est pris un gel douche non savant au lait 100% essentiel parce que les 4 que nous avons offerts, 4 dans le swap sont utilisés. pour les 4 que pour les 6 qu'ils sont en dessous et ce qui sont des�es qu'ils sont généreux